Salut et bienvenue, petit tuto consacré au logiciel OBS Studio. On va voir comment avoir ici la possibilité d'avoir la souris, donc d'avoir les boutons lorsque je clique dessus qui s'affichent. Donc bouton gauche, bouton droit et puis molette de la souris. Et puis également les touches, lorsque j'appuie sur une touche, voilà ça s'affiche sur ce petit clavier virtuel. On est sur le site obsprojet.com, on va cliquer là-dessus. On va cliquer donc sur install, on enregistre ce fichier sur le bureau. On va également se rendre sur ce site web et on va télécharger ici Input Overlay 5.00 Precept. On enregistre également ceci sur le bureau. Une fois que c'est fait, je peux masquer mon navigateur. Là ici, on va double-cliquer sur ce fichier de façon à pouvoir l'installer. Voilà, on clique sur install. Après on va cliquer ici sur la petite glissière et puis on va descendre jusqu'au plugin Input Overlay. On n'a qu'à cocher de façon à pouvoir l'installer. Une fois que c'est fait, on clique sur ouvrir. On va démarrer quand même. On clique ici sur le petit plus de façon à rajouter donc Input Overlay, une nouvelle source qu'on va appeler souris. OK. Parcourir. Donc on va sur le bureau. On a déshippé le fichier ici. Input Overlay Precept. On l'a déshippé. Donc il est ici. Je double-clique. Je double-clique encore. Et je vais choisir ici mouse. Et je vais choisir mouse.png. Je fais choisir tout simplement. Donc je re-clique sur parcourir. Je retourne sur le bureau. Input Overlay. Ici. Mouse. Et je vais choisir mouse.dot. À ce moment-là, vous voyez, on peut tester bouton gauche, bouton droit et bouton du milieu. Donc on clique sur OK. Après on peut venir cliquer et glisser de façon à positionner correctement notre petite souris. Voilà. On peut mettre ça là. Et puis pour le clavier, on va donc cliquer sur le plus. Input Overlay. On va choisir clavier. OK. Parcourir. Bureau. Input Overlay. Et je clique encore. Et puis là, on peut choisir Quaserti. Alors moi, j'ai fait un petit dossier Azerti que je mettrai à télécharger en bas de la vidéo. Donc je double-clique. En fait, j'ai juste modifié le fichier PNG de façon à avoir les touches d'un clavier Azerti. Donc je choisis celui-là. Et puis je fais parcourir. Donc comme tout à l'heure, bureau Azerti. Et je fais choisir. Voilà. Après on peut vérifier. Donc F1, F1, 1, 2 et A, Z, 2, RTI. Donc c'est bon. Je fais OK. On peut venir donc réduire en cliquant ici sur le petit carré rouge. De façon à réduire la taille du clavier. Voilà. Comme ceci. Il ne faut pas qu'il soit trop petit quand même. De façon à ce qu'on puisse voir les touches. Et puis on peut comme ça venir positionner correctement ces informations. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Notamment à ceux qui font des Screamcast. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada